Les organes qui peuvent donner un dynamisme à l'analumatie de 2025 jusqu'à l'an 2035, je pense, 34 d'un mois. Alors, nous avons pensé qu'il faut quatre pôles, quatre organes que nous avons appelés des pôles de développement. Le premier pôle, c'est le pôle culturel. Le pôle culturel. Ensuite, le pôle économique, le pôle social et le pôle juridico-administratif. Voilà les quatre pôles sur lesquels nous avons travaillé. Alors, je vais commencer mon exposé par le pôle culturel. Et d'abord, nous avons fixé ce qu'on appelait les objectifs généraux. Les activités qu'il faut mener, ce qu'on va appeler les objectifs spécifiques. Et il y a les actions, les moyens et les résultats attendus. Au niveau du pôle culturel, quel est l'objectif fixé ? C'est d'identifier, c'est de permettre au miyanga de s'identifier à une culture, de transmettre cette culture à ses enfants, aux générations futures, de génération en génération. Et de s'affirmer comme une identité culturelle dans cette diversité culturelle de Côte d'Ivoire. Voilà l'objectif général au niveau de la culture. Transmettre cette culture-là à tes enfants, aux générations en génération. Et puis comme la Côte d'Ivoire, c'est un pays où il y a vraiment un meeting pour culturel. Et que désormais, l'Ummassi et le miyanga soient vus comme une entité culturelle. Qui participent à la vie culturelle nationale. Voilà les grands objectifs. Alors, si on veut cela, quelles sont les activités qu'il faut mener ? Les activités, il y a trois grands niveaux. Il y a ce qu'on appelle la détection de l'identité. C'est-à-dire détecter les traits culturels. Qu'est-ce qui marque le miyanga ? C'est ce qu'on appelle la détection. Chacun doit à son niveau chercher à savoir qui je suis. Qu'est-ce qui fait ma particularité par rapport aux autres médecins ? Une fois que j'ai ça, il faut attraper ça bien. C'est ce qu'on appelle la préservation. Et cette préservation, lorsque vous avez attrapé bien, et vous avez transmis aux générations, maintenant, vous devez faire la promotion. C'est-à-dire faire connaître ça par les autres aussi. Dans votre environnement, si vous êtes à Gagnon, à Oumé, peut-être connaître votre culture dans les autres et participer aux activités culturelles de la communauté pour que vraiment vous soyez bien. Voilà, c'est ce qu'on appelle les activités à mener. Alors, chaque activité a un objectif suffisant. Quand on parle à la détection de l'identité, il faut savoir, l'objectif, c'est de savoir d'où on vient, et créer, être équilibré socialement. Parce que ni tirer l'eau, ni tirer l'eau vraiment, toi même psychologiquement, tu n'es pas tranquille. Donc, ça crée un équilibre dans toi-même, un équilibre intérieur et un équilibre social. Ensuite, ça va te permettre de pérenniser, d'objectiver la pérennisation de l'identité culturelle que vous allez transmettre de génération en génération. Ensuite, il faut prouver aussi son existence dans cette Côte d'Ivoire. Prouver que vous existez, que le mianga existe. Ne pas se cacher, ne pas avoir peur, et vraiment se faire connaître partout où on est. Partout où on est, se faire connaître le mianga. Et c'est donc, et participer aux activités de la localité. Si on dit à l'effet de l'indépendance, il faut que les mianga puissent participer en sortant leur danse, leur trait culturel, aux grandes cérémonies organisées par la nation. Alors, quelles sont les actions à mener ? Il y a des actions qui vont mener. Parce que tu ne veux pas participer, si tu as mené, tu ne mènes pas des actions. La première action, c'est la sensibilisation des profs militants. La sensibilisation. Approcher ceux qui s'ignorent, leur parler, parler à ses frères, parler aux frères, parler aux parents, et les amener à vraiment s'identifier, à vous approcher, créer la communauté. S'approcher de la communauté. Il y a deux actions qu'on peut amener, les rencontres. Si vous êtes à Divo, par exemple, des rencontres périodiques. Tout à l'heure, je sortais de l'hôtel où on dormait. Le petit m'a dit, il y a un jeune homme qui gêne là. Il m'a dit, grand frère, vous venez de l'éduire, vous venez de l'éduire. Il dit, moi, je viens de Bouniré. Mais je ne connais pas là-bas. Mais je ne connais même pas ma langue. Je lui ai dit, tu es ici, tu es Jiménie. Oui, je suis Jiménie. Il faut chercher deux ménages d'aujourd'hui. Il faut regarder dans le quartier à chercher à Guiléa. Il connaît les Jiménie. Même si vous êtes cinq, dix chaque dimanche, je le trouve à vous. Il a dit, vraiment, merci. Il est ici, si vous êtes cinq, je le groupe chaque dimanche. Et puis un jour, vous allez être nombreux. C'est comme ça, ça va aller. Donc, c'est la même chose pour tout le monde. Dans les rencontres périodiques. Organiser des cérémonies culturelles. Les actions, c'est l'organisation des manifestations des cérémonies culturelles. Et vraiment, les réseaux sociaux sont là. inonder les réseaux sociaux. Les Facebook, les TikTok, il faut les envahir. Il ne faut pas laisser de la place aux autres. Si vous voulez faire le vide, la nature aura du vide. Ce qui fait des productions. Quelqu'un a parlé, dans la salle, il fait des scènes, vraiment des jeux culturels. Il faut faire des productions à travers les réseaux sociaux. Ce qui peut produire des documents aussi. Les documents, il faut les faire. il faut les faire produire. Comme je l'ai dit, organiser des festivals. Le grand, que l'Umasi pense un jour à regarder un grand festival national comme vous avez fait à Cachola. Aujourd'hui, en Liguez-à-Mont, en Santé-Gro, et ainsi de suite. Là, il y a des actions à mener. Alors, pour mener ces actions, il faut des moyens. Nous allons parler, il y a trois grands supports de moyens. Des moyens humains, moyens matériels, et moyens financiers. Les moyens humains, c'est, premièrement, de mobiliser les énergies. Vous identifiez, vous recensez. Partout où vous êtes, vous recensez, vous identifiez, et vous mobilisez les énergies. c'est le recensement général de tous les miens gars. C'est parce que, tant que si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas mener des activités. Moyens matériels. bon, utilisez les canaux de communication, et utiliser les canaux de communication, et identifier les potentialités de chacun, les potentialités économiques des uns et des autres. Dans le quartier, il faut qu'on sache qui a des chaises à louer, qui a des bâches, qui a une voiture, qui a un espace qu'il peut mettre à la disposition, qui fait quoi ? Qui est fonctionnaire ? Qui est dans tel bureau qui peut régler nos problèmes ? Qui fait ceci ? Là, c'est... Voilà. Et donc, le moyen financier, c'est de mobiliser les ressources. Mobiliser les ressources. Il n'y a pas de petits ressources. Vous êtes 3 ou 4, chaque dimanche, on met 100 francs dans une caisse, ou bien, vraiment, ça peut nous aider à créer des fonds dessus des fonds. Alors, si on a fait tout cela, ça va donner quels résultats ? C'est ce qu'on appelle le résultat attendu. Le Mienga sera désormais reconnu comme l'identité culturelle ivoirienne. Le Mienga sera décomplexé. Ceux qui ont de ce qui se cachent vont sortir de l'ombre. Ils seront décomplexés. Ils vont ça, ils vont eux-mêmes, ils vont s'approprier leur propre culture, ils vont être terrorisés, ils seront fiers de marcher dans la rue la patrie haute de ce Mienga. C'est ce qu'on recherche. Le Mienga va prendre en compte tous les regroupements culturels. Partout où cela, il va prendre en compte et il va participer à toutes les manifestations culturelles sur le plan national, les réunions du préfet, les réunions du sous-préfet, les conseils. Par exemple, quand il y a les conseils municipaux, les conseils régionaux, allez-y participer en tant qu'identité. Vous faites le reconnaître par le maire, par le président du conseil régional, ici, le site, et vous participez à ces réunions-là. Même si on ne vous a, vous entendez, vous entendez qu'il y a un conseil municipal. Si vous êtes à Divo, vous êtes à Mans, vous êtes à Bangorou, si vous entendez qu'il y a un conseil municipal, faites-vous parler, allez-y écouter. Ça vous concerne, ça c'est les décisions qu'on va prendre, vont vous concerner. Alors, voilà, la culture du Miengaz sera sauvegardée et pérenisée. Voilà ce qu'on avait à dire sur le volet culturel.